Soma on se retrouve aujourd'hui pour le 33e épisode du let's play sur God of War donc les loulous on est toujours à Niflheim où j'ai farmé le mieux que je pouvais entre le tournage du précédent épisode et celui-ci donc vous savez cette fameuse ressource qu'on doit accumuler et qu'au début on peut pas faire grand chose qu'on résiste pas du tout à cette brume donc depuis je me suis un peu équipé j'ai récupéré toutes les pièces d'armure pour résister à cette brume alors par contre elles sont pas encore boosté au maximum j'ai pu les augmenter une fois pour l'instant ce qui est plutôt pas mal j'ai aussi a mis ceci qui permet de résister aussi un peu plus à la brume et surtout quand on l'utilise on se soigne et on récupère remonte un chouïa la jauge cette fameuse jauge qui fait que baisser donc voilà ça avance sinon j'ai découvert voilà la valkyrie donc on est obligé de tomber dessus à un moment donné ou un autre en fait j'ai rendu deux services sur trois bien sûr à machin et les services qui nous reste à rendre c'est enfin les choses qui nous reste à faire c'est essentiellement alors je vais vous le montrer je vais reprendre mes lames on va y aller donc c'est les trois pouvoir acheter ah oui c'est vrai que voilà tu es comme ça mais ici voilà ok et qu'est ce qui nous reste comme mob c'est tout donc le truc c'est que comprendre le chemin de gauche ici ou le chemin de droite à un moment donné on revient forcément ici c'est une boucle en fait même si c'est les pièges les coffres sont aléatoires on revient toujours forcément dans ce labyrinthe on va dire à l'entrée donc par un chemin ou par l'autre et surtout bah au fond de ce labyrinthe donc on va dire là bas tout derrière il ya la valkyrie de ce royaume est donc en tâche en dehors de la valkyrie il nous reste bien sûr ce qu'on avait découvert à l'épisode dernier donc que je vais vous remontrer mais où il faut la monnaie donc les échos de brume il en faut énormément donc déjà il ya plein de coffres à ouvrir qu'on ne peut pas ouvrir et qui coûte voilà 7500 échos de brume et surtout après on a les les failles où il en faut alors celle là il en faut vingt mille voilà celle à quinze mille et ça c'est une des tâches qu'on doit faire c'est la troisième tâche et dix mille donc celle là encore c'est la plus accessible et puis bah il ya les coffres il ya un deux trois quatre coffres cinq coffres encore à ouvrir donc voilà ça va prendre du temps donc je vais vous montrer un peu les le l'ensemble de ce labyrinthe si on peut toujours comme je dis appeler ça comme ça voilà visiter qu'on se le alors ça c'était pas prévu que ça se passe comme ça vas-y on l'achève voilà et on l'achève lequel il est encore en vie voilà on le termine on va récupérer le coffre vu que le deuxième ici est buggé enfin en tout cas la seule fois où je l'ai eu ici le coffre avec les trois runes j'avais pas les cloches pour l'ouvrir donc ce qui est un peu gênant donc je vous disais voilà mon mon habilité qui remonte un peu la jauge j'ai aussi gagné l'habilité de chaque fois que j'ouvre un coffre ça remonte aussi un peu la jauge donc j'en ai encore un là donc ici qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a des chemins sur le côté on en a un à première vue donc on va passer par là ça a pas d'importance sauf s'il y a des coffres planqués voilà il y en a un ici alors des coffres dans des renforcements tout ça il y en a toujours plein c'est ici aussi qu'on trouve du matos pour les upgrades et donc les upgrades de ces fameuses armures que je porte on trouvera pas des upgrades pour la hache ou la lame par exemple alors là il n'y a rien ok donc ici hop on va venir là donc voilà il faut ouvrir un maximum de coffres et toutes les deux salles en fait on a des combats voilà donc les flèches d'atreus maintenant sont vraiment très 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 importantes dans mon système d'attaque voilà lui on va l'achever comme ça nickel alors ce qui fait perdre le plus de temps bien sûr bah forcément c'est les combats voilà on va attendre qu'il récupère ses quatre flèches non c'est pas ce que je voulais faire ok moi j'ai pas trop gaspillé ma jauge donc maintenant on récupère les coffres ça va nous remonter un peu notre jauge et puis bah c'est tout le long comme ça on passe de salle en salle alors je vous dis bien sûr au début pardon j'avais énormément de mal à avancer parce que je me faisais plus vraiment un peu dépouillé par les mobs en fait ils sont plutôt costauds ils sont même très costauds et bah j'ai amélioré mon équipement petit à petit et puis bah ça passe quoi ça passe ça passe donc maintenant on va aller là alors j'aime bien regarder s'il y a des trous en fait dans les passages où ils auraient mis des coffres donc là il n'y en a pas donc on peut tracer tout droit donc ici il n'y a rien de spécial à part un coffre comme ça donc on a une cloche là une autre là et la dernière ici donc on va le tenter parce que cela rapporte vraiment beaucoup ok donc faut que je commence par celui là ça va être le plus galère voilà il faut pas être trop pressé et voilà il est passé on peut l'ouvrir et récupérer on est à 829 vous voyez j'ai pris plus de 900 points donc là il y a un renfoncement avec un coffre à prendre bon quand on commence à avoir l'habitude on on voit un peu les techniques là je vais utiliser mon sort pour remonter ma jauge voilà et la valkyrie est là donc cette salle ne nous intéresse pas en fait j'ai juste regardé à côté s'il n'y aurait pas aussi un renfoncement non donc on va passer par là donc là on a vu la salle de la valkyrie oh 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 alors c'est de l'autre côté il faut que j'aille le prendre le coffre voilà pas de panique nickel on va attendre et là on va avoir une salle avec des combats alors qu'est-ce qu'on va avoir encore des wolfers ok j'ai pas mes lames super voilà bon ça va pas suffire mais c'est pas grave voilà alors quand on sort de ses corps à corps par contre on a plus nos lames donc faut faire gaffe mais non ah ça ça m'arrive souvent je sais pas pourquoi voilà on va l'achever avec nos lames nickel ah en plus on a fait le travail accompli chez les wolfers je sais pas si je prononce bien alors petit aparté j'ai trouvé pourquoi ma console faisait autant de bruit c'est tout simplement parce qu'elle est encrassée alors il faut savoir que depuis qu'ils ont sorti sony leur modèle playstation pro et playstation oh là on a en plus un bel item là et ps4 pro et ps4 slim on peut démonter le capot supérieur de la console pour pouvoir nettoyer le ventilo or avec la chance bien sûr que j'ai je n'arrive pas à démonter le capot de ma playstation j'ai essayé alors ça c'est un gamin de 5 ans pourrait le faire j'ai vu des vidéos le montrant comment faire etc etc c'est d'une simplicité à s'en taper la tête par terre mais moi je n'y arrive pas elle veut pas se déclipser je sais pas pourquoi donc du coup mon mot je pense que mon ventilo est encrassé et malheureusement je peux pas le nettoyer et c'est pour ça qu'elle est en surchauffe c'est le problème des ps4 pro et des ps4 slim et des ps4 normal aussi mais à part que les ps4 normal on ne peut pas les démonter comme le système qu'ils ont mis en place pour ces dernières tout simplement parce que les bandes de garantie sur les premiers modèles ne sont pas au même endroit et donc on est obligé de les casser et on perd la garantie de la console alors moi ma console n'est plus garantie de toute façon donc je m'en fous un peu mais ça n'empêche que je peux pas la nettoyer alors donc on a des casse couilles on a des bons casse couilles sur on a un mec en bouclier ça c'est chiant voilà toi voilà désolé pour toi là il m'a bien eu par contre voilà et là tu fais moi le malin non avec ton bouclier là on est en armure caca ok travail accompli fin de voyage donc là on est pas mal on va se remonter la vie un peu la jauge on va continuer de se remonter les jauges avec les coffres oh encre de brouillard épique ça j'en avais jamais eu j'avais jamais eu cet item je suis content je sais pas à quoi il sert mais je pense qu'il sert pour les upgrades alors moi je suis arrivé par là donc on est dans la une des salles finales on est en cul de sac donc on est obligé de faire demi-tour voilà là et là on va changer de donc là on n'a pas le choix ah si alors j'étais arrivé de par où je ne sais plus on va dire qu'on est arrivé de l'autre côté on va prendre là hop les coffres voyez ça c'est hyper important ce genre de salle vous la loupez vous perdez à peu près 400 500 points de de brume alors bien sûr si on meurt avant de revenir là où il y a le forgeron 1 bah on perd on perd ce qu'on a accumulé alors on perd pas les items autres et l'argent mais on perd tous les éclats de brume par contre donc faut pas mourir ah bah nouvelle salle ah bah nouvelle salle ok hop ah si je pouvais le lancer en direction des des asticots voilà voilà et en direction du loup alors le loup il doit être derrière moi je l'ai eu ah bah viens ici que je t'ouvre la bouche en deux ah non c'était pas eux qu'on ouvre la bouche en deux c'est pas grave on va le finir ou pas d'accord bah finis le toi ça sert à quelque chose fiston ok ok donc on avait pris le bon chemin on a encore du coffre ici et on est en train de revenir sur l'entrée de toute façon automatiquement vous revenez sur l'entrée si vous faites pas demi-tour dans vos dans vos excursions dans ce labyrinthe alors là il y a un coffre au milieu potentiellement voilà il y a la même deux nickel on va faire encore un peu plus de bruit mais on va passer les civils 500 easy peasy et donc on voit largement même ah non pas largement c'est un petit coffre voilà bah si 7000 et donc bah c'est du farming voilà vous faites ça en boucle jusqu'à réussir à à tout faire donc là on a encore un coffre à acheter toutes les pièces à toutes les upgrades et ensuite à faire les coffres de la salle spéciale ainsi que alors là il n'y en a pas sur ce côté et là non plus ainsi que les trois failles à ouvrir donc on va peut-être se faire une faille voilà on est revenu à l'entrée alors vous voyez que là il y a un coffre mais celui-ci je sais pas comment on l'ouvre il n'y a pas les les petites cloches à faire retentir pour pouvoir l'ouvrir et il est quand même bien sûr j'ai vérifié il est quand même verrouillé trouver désactiver les trois seaux pour l'ouvrir moi je veux bien mais ils y sont pas ou alors j'ai vraiment la berlue voilà donc on va rendre ceci et puis on va aller tenter une une faille la première qui coûte 10 000 vu que là on doit avoir à peu près 13 000 ah oui je suis obligé de faire le fight par contre voilà ok ok il va crever ouais où est passé le loup bah il est mort ok donc on va prendre ça en plus c'est toujours bon à prendre et est-ce qu'il y en a un autre non donc on va là et puis bah on va faire celui-là on va essayer en tout cas donc c'est parti oh il y en a deux ça c'était pas prévu il y en a même trois hein je suis un peu enfermé alors hop parce que je vais pouvoir un peu taper ses potes avec pas beaucoup pas beaucoup mais bon bon le piston a regagné ses flèches normalement alors ils sont un peu teubés hein parce qu'ils se tapent entre eux bon tant mieux pour moi alors il est passé où l'autre il y en a plus qu'un ça va passer voilà nickel vas-y achève moi ça parfait alors est-ce qu'on va gagner des échos de brume en les ayant achevé ou pas je sais pas pas de récompense spéciale en tout cas je suis un peu déçu et là on va voir ce qu'on récupère alors on a récupéré le don d'Apollo un tac runique puissante boost temporairement les lames du chaos je suis pas convaincu moi j'ai ça et ça actuellement d'ailleurs je pourrais non j'ai ça pardon je pourrais l'améliorer d'ailleurs voilà et je peux encore l'améliorer voilà donc là j'ai un truc plutôt badass maîtrise parfaite tiens j'ai eu un petit trophée j'ai augmenté ça aussi c'est des trucs que j'utilise pas habituellement mais bon voilà et qu'est-ce qu'on a eu une poussière de royaume impeccable breche fermée une sur trois on a eu de l'argent et de l'XP c'est tout ce qu'on a eu donc il nous reste combien en monnaie ah bah il nous avait on avait suffisamment pour ouvrir un coffre artefact du fléaupe parfait et Niflheim ok oh bah on va voir celui-là aussi allez hop on va se faire plaisir oh encore un objet épique enchantement œil de Niflheim alors ça c'est intéressant par contre et on a eu des étoffes de brume alors j'ai eu un enchantement alors vous voyez c'est pareil j'avais oublié de mettre mes enchantements sur toutes mes pièces d'armure donc j'ai tout refait sur les nouvelles que j'ai acheté donc j'ai des enchantements partout euh alors obtenir une accélération temporaire et parcourer plus de distance lors des esquives c'est pas terrible je trouve et augmente considérablement la résistance à la brume maudite de Niflheim et fait cumulable avec les autres résistances à la brume maudite alors ça c'est pas mal euh par contre il faudrait que je le mette sur un slot autre que celui-là euh alors attendez je vais revenir sur la première pièce euh non sur mon voilà là j'ai déjà un truc alors ici je perds 4 d'accord et là je perds je préfère le perdre ici donc je vais équiper ça alors bien sûr faudra que je refasse mes équipements quand j'aurai fini dans ce monde mais voilà à peu près euh bah ce qu'il en est de ces euh de ces trucs donc bah on va euh je vais pas partir euh on va continuer un peu de farmer les dans cet épisode les euh les euh les euh les brumes mais euh si jamais euh de cet épisode au suivant j'ai pas pu tout finir euh l'épisode suivant je euh en farming hein je parle l'épisode suivant je vous euh euh ah ah eux ils sont super chiant on va faire les loups en premier je ferai euh euh on fera un autre royaume au prochain épisode si jamais j'ai pas pu terminer euh voilà on va tuer d'abord tous les loups et on va faire l'autre en dernier parce que l'autre il se régène et surtout je peux pas le taper au corps à corps euh il y avait pas un troisième loup non donc lui en fait il faut que voilà il faut que je le je lui enlève son truc que je l'enchaîne et après bah que je lui mette des flèches les petites flèches à droite à gauche du fiston c'est euh il est très 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 chiant voilà il est presque étourdi hein voilà là c'est bon c'est les pires ennemis ceux là je trouve parce qu'ils vous font perdre une vie monumentale encore un travail accompli utilisateur de talisman alors il y a plein d'objectifs à faire pour gagner de l'XP enfin de la monnaie pardon il y a plein de petits objectifs tuer X machin tuer X truc voilà voilà utiliser les talismans X fois euh les compétences que moi j'utilise jamais je suis sûr aussi qu'il y a un travail à faire là dessus donc comme je suis un peu mal en point je vais juste aller rendre mes éclats et le fait de remonter ça ça heal entièrement le personnage et puis on va y retourner on y retourne donc c'est pas très passionnant hein ce côté là farming voilà voilà on a bien éclaté lui là l'elfe et qui va se faire éclater par bim par ça et je sais pas où est mon fiston j'ai pas ses flèches ah et ben voilà avec l'élan de l'attaque je me suis pris le piège ça peut arriver c'est pas la première fois que je meurs d'un piège où je perds énormément de vie bon bah là on avait rien fait on avait rien récolté encore hein mais euh ben voilà c'est un la mort vraiment stupide mais bon c'est comme ça il me manquait un chouïa ou bestiaux pour qu'il soit assommé donc j'ai voulu lui coller un coup un coup ça aurait suffit et non seulement je l'ai pas touché vu qu'il s'est enfoui sous terre mais en plus il m'a complètement brain dans le piège c'était sympathique alors c'est dommage parce qu'on avait bien éclaté l'elfe noir mais bon voilà rien qu'avec ses flèches en fait il est euh il est tue quoi il est balèze le fiston voilà donc on récupère ça on remonte notre jauge ensuite on choisit un chemin et on est reparti pour une collecte donc on va se refaire enfin en tout cas on va essayer de se refaire un chemin complet et puis j'arrêterai l'épisode là c'est pas forcément le plus intéressant à voir je pense que l'armure niveau amélioration j'ai pas besoin de l'améliorer plus alors là on a rien au centre et là non plus donc juste à traverser alors dans ces salles intermédiaires il y a rarement quelque chose mais ça peut arriver quand même là on a un coffre en l'occurrence qui va nous remonter quasiment la jauge à fond voilà donc ça c'est cool et puis bah là euh on a pas trop le choix du chemin donc là il doit y avoir un voilà un passage intermédiaire pour pouvoir bah non seulement avoir des coffres mais éviter les scies alors ça c'est les meilleurs coffres après ceux avec les runes donc qu'est-ce qu'on va avoir ici nickel lui il m'a bien éclaté ok 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 alors c'est là c'est les loups qui m'éclatent super oh oh vous allez vous calmer ouais d'accord d'accord voilà voilà bon j'ai perdu beaucoup de vie ça c'est pas cool par contre et ils m'ont pas laissé de soin j'ai pas l'impression donc ah par contre alors ils sont pas très voyants il faut vraiment faire attention dans les euh dans les salles oh oh heureusement que j'ai pas été comme un trop vite donc on va attendre ok donc ici on a deux chemins qu'on va prendre l'extérieur est-ce qu'il y a des non ah c'est la valkyrie donc on repart on va prendre le coffre quand même alors la valkyrie je l'ai testé par curiosité elle m'a défoncé bien sûr donc c'est pour ça que je n'insiste pas voilà donc on va prendre ici le chemin avec deux coffres deux coffres qui nous remontent bien notre notre jauge hein hop impec petit fight alors qu'est-ce qu'on va voir voilà voilà ok on a un comme ça flèche là voilà 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 nickel je pense qu'on est super bien sortis oui alors les coffres alors on a pas cumulé beaucoup de d'écho par rapport au run de tout à l'heure pour l'instant voilà voilà il y a pas de chose enfin d'items violés au sol là j'en vois pas donc maintenant on part là on a celui-ci on a celui-ci et donc alors on a une cloche là une là une là et where is ah ok donc waouh ok bah je suis à fond en hauteur non ok super recommence voilà je suis trop haut ok trop haut encore et et nickel ça c'est fait donc nous on est arrivé de par là on a un chemin là et un chemin là alors là il y a un petit truc on va aller voir là en premier bah c'est juste un cul de sac ok pour pouvoir passer oh il y a des mecs avec des boucliers et tout oh la 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 ah je le veux je sais pas que c'est aux flèches du fiston voilà nickel nickel parfait allez les coffres un autre là la console qui s'emballe un peu ça du coup bah je peux plus rien y faire alors hop alors je pense qu'on est revenu au départ bah il y a des chances là il y a rien ah si ici on ira ouvrir deux autres coffres si c'est 2500 à chaque fois le coffre je pense que je pourrais pas ouvrir une brèche on verra on verra ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on vient d'avoir euh non c'est bon il y a quoi ici un petit coffre après mon stuff j'ai plus vraiment besoin de l'augmenter en fait hein donc on va aller voir ça de suite alors combien il faut je crois qu'il fallait 10 000 15 000 ah oui et celui-là c'est 20 000 alors ouais et bien on va ouvrir les coffres c'est pas grave à 7500 le coffre 7500 aussi mince sont plus chers aussi cela celui-là je peux donc il y a encore 15 000 euh 35 000 il y a encore 50 000 j'ai encore 50 000 à faire de euh de collecte de brume pour tout faire dans cette salle et si après je veux vraiment faire à 100% le jeu si je veux augmenter mon stuff de brume j'ai aussi beaucoup de boulot donc on va faire cette salle allez la dernière voilà bon ça c'était drogueur de base alors on va faire celui-là en premier voilà et il nous restera lui allez regagne tes flèches parfait on va prendre les deux coffres enfin si il y en a bien deux en général il y en a toujours deux il y en a même trois là et puis voilà les loulous on en aura fini avec cet épisode il sera un chouia plus court que d'habitude mais bon voilà donc la prochaine fois si j'ai pas réussi à finir enfin à accumuler tout l'argent nécessaire pour finir les deux brèches et les deux coffres on ira à mid-garde continue un peu mid-garde et je continuerai le farming voilà comme ça entre chaque épisode sachant qu'ici bien sûr on laissera la valkyrie de côté voilà on a ramené les sous au niveau des objectifs voilà on a tout découvert il reste plus qu'à surtout fermer les brèches en fait les coffres c'est juste pour avoir des items donc j'espère que cet épisode vous aura plu les loulous et moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao